Oh dear friends, je me présente, je suis l'espéreur de la culture. Quant à moi, je suis TNT I'm dynamite Bienvenue sur le tout premier long formé de cette chaîne Et si vous pensez que ce jour n'arrivera jamais Et bien nous non plus Ici nous allons vous parler de culture, la bonne et grande culture Avec un grand C Comme mes cou- Parce que nous sommes de véritables DINGOS D'absolument tous les arts Pourvu que ça nous fasse vibrer Et quant à notre leitmotiv Au premier truc à chier, je me rase le crâne Allez c'est parti Depuis Shining, le petit Danny Torrance a grandi C'est démon aussi Ok bah je sais pas vous mais moi là, rien que le nom, les Torrance Ça suffit largement pour que mes tripes rejouent l'hymne de la joie façon accordé Et pour cause, la famille Torrance, c'est Shining Et Shining, je suis sûr que ça parle à tout le monde Ce sont avant tout deux oeuvres distinctes La première, le livre de Stephen King sorti en 77 Et la seconde, l'adaptation au cinéma de Stanley Kubrick Sorti quelques années plus tard Et ce sont vraiment les qualités combinées de ces deux oeuvres Qui confèrent aujourd'hui à Shining son statut de monument à la pop culture Et si livre et film diffèrent sur certains points Ils partagent le même piche de base Jack Torrance, écrivain, écrivaillant alcoolique Parvient à décrocher le poste de quartier de l'hôtel Overlook Situé dans le montagne du Colorado Pendant l'hiver où il est vide de tout client et de tout personnel L'opportunité semble parfaite pour Jack Un job avec la possibilité de s'isoler et de se consacrer à l'écriture Retrouver une certaine estime de soi Et ainsi décrocher la bouteille En parallèle de Jack, on va suivre le reste de la famille Torrance Wendy, la femme de Jack Qui est prête à tout pour le bien-être de leur fils, Danny Qui lui possède des pouvoirs parapsychiques Wendy et Danny s'installent eux aussi dans l'hôtel Overlook Et une fois à l'intérieur, le don de Danny va éveiller les convoitises de force Les fantômes de l'hôtel Qui vont chercher à atteindre Jack pour le manipuler Le posséder et le forcer à leur donner son fils Ainsi, en plein cœur d'une tempête à la violence inédite Le huis clos et l'angoisse s'amorcent Maintenant, dans un souci de clarification Regardons d'un peu plus près la version de Kubrick Shining, le film est la onzième réalisation de Sonny Kubrick C'est sorti en 80 après près d'un long tournage Si à sa sortie, le film a issu pas mal de critiques négatives Notamment au cause du jeu des acteurs principaux C'est-à-dire Jack Nicholson et Shelley Duval Qui étaient jugés un peu trop caricaturales Il a été un très fort succès commercial Atteignant à la fin de l'année près de 44 millions de dollars de bénéfices sur le seul seul américain Pour un budget initial estimé à 19 millions Et bon, c'est quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes Donc le premier qui n'a pas compris que c'était un succès commercial J'ai le remède Ce qui saute aux yeux dès le premier visionnage C'est que Shining a une sacrée atmosphère Une atmosphère qui passe par les cadrages La musique Par la performance d'acteur bien sûr Surprise coming to you You're not going anywhere Et si on se laisse très vite taper par l'intrigue La patte perfectionniste de Kubrick Qui compte à elle si présente, si palpable Qu'on peut ensuite goiser entre amis pendant de très longues soirées Pour détailler tout le symbolisme qui dégouline littéralement de l'écran A ce propos, jetez donc un coup d'oeil à ce film documentaire Room 237 C'est absolument délectable Au même titre que notre accent d'ailleurs Troisième degré très fortement conseillé Vous y découvrirez, entre autres choses La tête de Kubrick en surimpression sur les nuages de la scène d'introduction Des symboles phalliques en pagaille Une réflexion sur le massacre des indiens d'Amérique Sur l'Holocauste Un pied de nez pour ne pas dire un gros doigt franc et massif Fait par Kubrick à l'attention de King Et enfin la preuve que le gouvernement américain a embauché Kubrick Pour réaliser en studio les premiers pas de l'homme sur la lune C'était donc lui Plus qu'un bon film, Shining est une bonne adaptation Mais attention, pas une adaptation fidèle Parce que si le matériau de base est très clairement de Stephen King Le produit fini, lui, est clairement de Stanley Kubrick On a ses obsessions, ses tics de réalisation On a son perfectionnisme qui tend aux cliniques On a son génie Et même si c'est un tout autre débat C'est certainement pour moi ce que devrait être toute bonne adaptation Non pas une pâle copie sans âme, sans tripes, sans prise de risque de l'original Mais une toute autre oeuvre où le réalisateur a pu s'investir pleinement Et ajouter sa griffe Ça par exemple, on oublie Et puisqu'on est pas là pour enfoncer les portes ouvertes Jack ! Mais arrête, si ça te portait fermé, c'est qu'il y a la raison Entre les deux Shining, il y a deux différences majeures à garder à l'esprit Avant seulement d'aborder Doctor Sleep de Stephen King En premier lieu, le personnage de la mère Incarné par Chélie Duval à l'écran Dans le roman, il s'agit d'une femme séduisante Asse sûre d'elle, surtout dévouée à son fils Et qui, quand tout s'écroule autour d'elle Décide d'être forte pour le bien-être de son fils Et si elle a des doutes Si parfois elle se demande si elle n'est pas à l'origine De ce qui arrive à son mari Elle est loin d'être aussi transparente que le personnage décidé par Kubrick Bien plus usée, bien plus détruit Et toujours au bord de l'hystérie D'ailleurs, pour arriver à ce résultat La crise a subi un véritable harcèlement moral De la part de Kubrick Là où Nicholson était a priori Laissé en roue libre pour son interprétation La folie galopante de Jack C'est triste à dire, mais c'est sans doute Une des raisons qui font que l'atmosphère du film Est absolument inimitable Mais outre cette différence de traitement dans les personnages Il y a une autre grosse différence à relever Une différence de ton Qui est assez symptomatique du cinéma de Kubrick Mais si, vous savez bien, on parle de Kubrick Le type capable d'ouvrir un film en utilisant cette musique-là Dans ces films, et Shining ne fait pas exception Il y a toujours une certaine ampleur Une grandeur, une grande illocence Et une sacrée mégalomanie aussi Au demeurant pas dégueulasse Qui ne pouvait pas coller Au matériau d'origine de Stephen King Alors oui, dans les deux cas, c'est un huis clos Dans les deux cas, c'est une tragédie Au cœur d'un hôtel immense Coupé du monde par une tempête Qui entre facilement dans la catégorie white-out Pour autant, là où King nous parle d'êtres humains Avec des failles, des faiblesses Avec des passés douloureux On a donc Jack Torrance Qui était battu par un père alcoolique Puis qui est devenu père à son tour Alcoolique à son tour Et qui a déjà levé la main sur son fils Je me demande bien ce que va devenir Damnie plus tard Kubrick, quant à lui, préfère nous parler De destin, de fatalité, de force inexorable Face auquel l'homme est tout simplement minuscule Voir même inexistant BOUM ! Tenez par exemple, les fantômes Dans le livre, ils ne sont pas si importants que ça Ils sont déclencheurs, ça oui Ils sont l'étincelle qui va embraser l'esprit imbibé du père Mais au final, ils ne sont que secondaires Face à la décision du père De recommencer à boire Et de se laisser submerger par la folie Alors que dans le film, j'ai eu le sentiment Qu'il n'y avait aucune lutte de Jack Contre la bouteille L'alcool est une incidence, une conséquence logique Ça se passe dans le mouvement Mais c'est tout ce que c'est une conséquence L'élément déclencheur, c'est plutôt une force supérieure Une force incontrôlable C'est la volonté de l'overlook et de ses fantômes Et vu sous cet angle, Jack n'est rien de plus qu'une victime de son destin Tandis que Stephen King, lui, nous dit que au contraire, bien sûr que ça aurait pu se passer autrement Que même après avoir traîné tout son lourd passé jusqu'à l'overlook Que même à l'ultime moment, même le verre à la main Jack aurait pu décider de ne pas sombrer à nouveau dans l'alcoolisme Et ça, ça donne à l'histoire une dimension bien plus humaine Dont il est plus facile de se sentir proche Et qui, personnellement, me terrifie bien plus Qu'une histoire de fantôme tout puissant face auquel on ne peut rien Et c'est précisément pour toutes ces différences Que Stephen King précise que Dr. Sleep n'est pas la suite de Shining le film Mais bel et bien de Shining le livre Ah, et deux autres petites différences aussi Dans le livre, l'overlook, il explose Littéralement Et quand il dit qu'Aloran, puis vous savez le cuisinier qui a également le Shining En fait, il ne meurt pas en venant à la rescousse de Wendy et Danny Voilà, voilà, deux tout petits détails de rien du tout Cette suite s'ouvre sur Danny et sa mère On est en 1981, soit trois ans après les événements de Shining On y découvre un Danny marqué très durement par les fantômes de l'overlook Et par la perte de son père Et même si Dick Aloran, l'ancien cuisinier de l'hôtel Parvient à être une sorte de substitut paternel On sent bien que Danny, lui, perd un peu pied Et est peu à peu broyé par ce qui leur est arrivé Oui, je suis le premier surpris, mais il semblerait que perdre son père Avoir vu très tôt et de très près ce qu'est une famille dysfonctionnelle En plus d'avoir des pouvoirs paranormaux Ça ne soit pas très bon pour le développement d'un enfant Ça me rappelle d'autres histoires, ça En parallèle à ce début On découvre le groupe antagoniste de cette histoire A savoir le Neuvray Qui est composé d'hommes et de femmes Avec des capacités paranormales assez proches De celles des détenteurs du Shining Et qui sont complètement accros à une substance Qu'ils appellent la vapeur Et qui leur permet de ne pas mourir D'améliorer leur pouvoir Et surtout D'avoir de très longues séances de sexe A se damner En gros, c'est le gars des vampires, quoi Mais c'est la réponse à une des questions que je me suis toujours posée Autant le dire, je n'ai pas vraiment été emballé par ce début Les livres de Stephen King, ça a été une bonne partie de mon adolescence Mais depuis, j'ai pu lire d'autres livres excellents Avec des personnages humains Subtiles, nuancés, complexes Et là, ce début est presque exclusivement jonché de personnages Victimes de violences Qui ont été abusés pendant leur enfance Et qui se sont tournés vers l'alcool La drogue La prostitution Pour noyer leur souffrance Bah, pas la peine d'avoir une enfance malheureuse pour ça Regarde-nous On est déjà à 2 sur 3 Mais qu'est-ce que tu racontes Des gens tellement brisés par la vie Que quand ils n'ont pas, ils se ragnent dans le bras Ils sont sur le trottoir Et on a quand même des lecteurs assidus Des éditions 13ème note N'allez pas imaginer n'importe quoi Pour autant, quand cette souffrance Devait une condition sine qua non Pour qu'un personnage de fiction existe Bah, moi, ça me sort un petit peu du récit Heureusement, le style de Stephen King est intact Et donc, je me suis quand même laissé glisser Peu à peu dans l'histoire Page après page Redécouvrant Danny Ou plutôt Dan désormais Ayant vieilli Et ayant surtout à son tour Sombré dans l'alcoolisme Et... Bon, qu'est-ce qu'il prend Le faire des effets d'annonce ? Très vite, je me suis aperçu Qu'en fait, ce début Qui ne me plaisait pas tant N'était qu'une transition Entre ce roman d'horreur en huis clos Qui était Shining Et ce que voulait véritablement dire Stephen King Avec son Dr. Sleep Passer ce début, c'est un roman passionnant Qui ne fait pas peur, très sincèrement Alors bien sûr, il y a du rythme De la tension Mais de la vraie peur Genre votre père Qui vous poursuit dans le couloir D'un mot talenté A maillé à la main Bah, ça non C'est davantage un roman sur l'identité La construction de soi L'acceptation de son passé Qui ont toujours été des thèmes abordés Dans les précédents romans de Stephen King Mais là, on sent une maîtrise Une maturité telle Que ça fait de ce roman Une excellente lecture Et de Stephen King Un immense auteur D'ailleurs, maintenant, j'ai bien envie De rattraper tout mon retard sur ces livres Et pour ceux qui, comme moi Aiment d'inicher des sous-textes Dans un roman Sur l'auteur Ou sa vision de l'écriture Eh bien là, je pense qu'avec Dr. Sleep On peut voir le Shining Comme une allégorie de l'écriture Alors, je ne compte pas vous détailler Tout ce que j'ai pu relever Mais rien que le terme Le Shining C'est quelque chose Qui brille en Danny Qui le fait briller en retour C'est une force qui rend le monde plus vif Si vif d'ailleurs Que parfois l'alcool apparaît Comme la seule solution Pour le faire taire C'est une lumière Qui émane dans l'individu Qui se projette sur le monde Et qui modifie le monde Là, comme ça Je n'arrive pas à avoir De définition plus complète Et plus puissante De l'écriture Je m'arrête là En conclusion, Dr. Sleep A clairement sa place sur mon étagère A vous de voir S'il a sa place sur la vôtre Ou sur votre liseuse Ou alors votre tablette Ou votre téléphone Et je vous ai dit aussi Qu'il existe en audio-livre La prochaine fois Je vais vous parler d'un domaine Très lucratif Le porno Le crime Et notamment d'American Desperado Spoiler Qui pour moi Est sans doute le livre de 2013 Allez, abonnez-vous à la chaîne On se voit dans la prochaine vidéo Ciao, bye So how you like me now How you like me now How you like me now Sous-titrage ST' 501